C'est une petite action, un mouvement d'action We Are Change. C'est un mouvement international avec des petites groupes partout. Et on aimerait avoir des réactions des gens, éventuellement pour pouvoir poster. Vous avez lu les journaux ? Vous avez appris ? Quelle était votre réaction ? Vous y croyez ? Un peu d'incrédulité quand même. Un peu d'incrédulité, comme moi. Qu'est-ce qu'on nous dit ? Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est pas vrai ? J'en sais rien. Un peu surpris aussi de voir qu'on se réunit. C'est pour ça qu'on est là, parce que j'étais un peu choqué par ça. Je peux comprendre le genre de réaction, mais j'apporte à le temps. Est-ce que vous vous êtes jamais intéressé au sujet du 11 septembre ? Vous avez profondé le sujet. Je sais qu'on a tourné quelques films ici avec un tech, sur le 11 septembre, notamment d'un député au parlementaire ? Non, je ne suis pas militant, mais intéressé, oui, forcément. Vous vous êtes posé des questions ? Oui, bien sûr. Evidemment, maintenant, voilà. Toutes les côtés sont ouvertes. Pas une plus que l'autre, mais voilà. En ce moment, on est en train de faire la guerre en Libye. Oui. Nos parlementaires ont voté pour ça. Oui, oui. Ils ont approuvé. Ils ont tué les frères, les fils de la France et trois petits-enfants. Maintenant, on a tué, on s'en a amené. Vous trouvez ça normal que les Américains ou les NATO, nous, on prenne ce droit de tuer quelqu'un qu'on suspecte sans jugement ? C'est difficile parce que parfois on voit la... Parfois c'est le genre de décision qu'il faut pouvoir prendre face à la détresse du peuple qu'il demande, mais ça va être très dur de prendre ce genre de décision. Je pourrais la prendre. Oui, oui. Donc vous croyez quand même qu'il y a un peu de détresse en Libye ? Oui, c'est ça. Mais je ne peux pas... Voilà, je ne connais pas trop les autres Libye, je ne peux pas me prononcer comme ça là-bas. Moi, j'ai essayé de me renseigner par d'autres sources que les mainstreams. Et j'ai vu qu'il y avait des grands groupes qui soutenaient Kadhafi, ce qui n'est pas le cas en Egypte, où j'ai vu qu'il y a beaucoup de gens qui étaient contre. Moi, j'ai vu les deux. J'ai vu des gens qui sont en Kadhafi, j'ai vu des gens qui sont en Barber aussi. Mais vous savez que c'est facile de manipuler. Bien sûr, mais donc vous pouvez très bien manipuler ce que vous allez filmer là aussi après, donc je sais, j'ai fait des études de journalisme, donc je sais. J'ai entendu parler de ça. Et nous essayons de collecter des réactions sur les news de l'aujourd'hui que Osama bin Laden était mort. Il est mort ? C'est ce qu'ils disent. C'est ce qu'ils disent. C'est ce qu'ils disent. J'ai entendu parler de ça ? Nous voulions collecter vos réactions ? Vous avez lu dans le newspaper ? Non, nous ne savons pas. Osama Bin Laden, nous ne savons pas. Nous ne savons pas. Osama Bin Laden, bien sûr, vous savez, Osama Bin Laden, according à l'événement de septembre 11, vous savez, vous savez, nous... mais il y a une autre... ...3rd tower, qui a été... ...le dessin. According à la 3rd tower, qui a été baissé, il n'y a pas assez d'événements pour montrer comment la 3rd tower a été baissé dans 9 secondes. La population veut peace, une pauvreté, une pauvreté, une pauvreté. Mais nous sommes tous confrontés, dans le monde, ainsi que dans les pays africains, avec un pouvoir imperialistique qui a 700 bases militaires tout autour. Il coûte beaucoup d'argent. Il coûte beaucoup d'argent, je sais. Il coûte beaucoup d'argent. Bien sûr. Donc, vous avez lu les journaux, est-ce que vous étiez surpris de voir tout d'un coup sortir les nouvelles que Osama Bin Laden est mort ? Un peu comme tout le monde. J'ai regardé ça, c'était hier dans le journal. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Moi, j'ai vu ça, je me suis senti... Ce que je n'ai peut-être pas apprécié, c'est un peu tous ces Américains qui sortent comme s'ils avaient gagné le mondial. Comme s'ils avaient gagné le mondial. Franchement, je suis là parce que j'étais choquée à cause de ça. Voilà. C'est peut-être ça que je n'ai pas compris. Si je me dis, tiens, c'est quand même un peu... Donc, on parle de justice, que justice est rendue. Maintenant, quand on regarde un peu ce qui se passe dans le monde, est-ce qu'on peut dire que justice est rendue ? En vivi, on parle en pensée. Voilà. Et moi, je pense, personnellement, que... C'est même fait. C'est sorti maintenant, la mort de Benalal et tout ça, c'est fait pour un peu détourner l'attention. C'est ce que je pense, je ne sais pas, c'est une théorie. C'est votre opinion. Ce que je pense, c'est... Il détourne un peu de ce qui se passe un peu dans le Maghreb. C'est tous ces gens qui font des révolutions pour un peu changer les dictateurs qui reînent dans leur pays et tout ça. Je ne sais pas. Moi, je pense que tout ça, c'est fait pour un peu... aller guider les gens dans... leur montrer autre chose et après, ben, on oublie un peu ce qui se passe là-bas et du coup, on les laisse et dans 5-10 ans, c'est peut-être un autre dictateur qui reprendra la place du dictateur qu'il y a sur place. C'est... Je ne sais pas. Je me dis que c'est peut-être fait pour détourner justement l'attention de ce qui se passe là. Il y a une démocratie qui est en train de se former. Il y a plein de pays qui font des... Allez, qui s'insurgent contre leur gouvernement et tout ça. Et... D'autre côté, ben, quand je regarde un peu l'Occident, les Amérique, ils ne font pas grand-chose. Donc, la mort de Ben Laden, c'est peut-être même un peu tombé à pic pour justement qu'on oublie un peu de parler de tout ça. Et alors, on... Voilà. Donc, je ne sais pas si c'est cohérent. Si, c'est quoi, là, votre opinion ? Maintenant, ils nous parlent de la mort de Ben Laden. On ne l'a pas vu. Ils disent qu'ils l'ont jeté à la mer. Moi, je trouve ça vraiment débile. Euh... Je vais charger, je crois. Monsieur ! C'est ici, hein. Donc, voilà. Je trouve ça un peu débile qu'on vienne et qu'on nous dise ils l'ont tué. pour votre réaction. Merci. Ben, je ne sais pas. S'il était en fuite depuis 10 ans, peut-être que ce qu'il fallait faire, c'était justement l'arrêter pour pouvoir savoir qu'est-ce qui se passe. Exactement. Alors, merci beaucoup pour votre réaction. Au revoir, monsieur. Merci. Merci.